Il était une fois, dans un étang rempli de végétation, un poisson nommé Marie-Charlotte. Avec ses toutes petites écailles vertes dorées, ses grandes nageoires arrondies, ses barbillons, ses grosses lèvres et ses jolis yeux noirs cerclés d'orange, Marie-Charlotte est une... Une tanche ! Je suis une tanche et c'est pas si facile que ça ! Pouvant mesurer jusqu'à 60 voire 70 cm pour 6 kg, ce cyprinidé, une cousine de la carpe, la brème et les gardons, peut vivre de 10 à 12 ans. C'est dans les eaux plutôt chaudes et très riches en végétaux que la tanche aime vivre, dans les étangs, les lacs, les canaux, mais aussi dans les parties calmes des fleuves et rivières. Marie-Charlotte est un poisson très discret, presque craintif. Elle adore se cacher dans les végétaux, notamment sous les nénuphars. Je suis pas craintive, je suis timide. Le mucus de la tanche, la substance transparente et gluante qui recouvre ses écailles, est soi-disant cicatrisant. Il réparerait les blessures des autres poissons. La légende raconte même que les poissons blessés viennent se frotter contre elle. C'est pour ça qu'on la surnomme le poisson médecin. En cas de coupure, contactez-moi, je consulte ce rendez-vous. C'est un poisson grégaire. Marie-Charlotte aime vivre en petits groupes avec ses frères et sœurs de son âge. En vieillissant, la tanche devient un petit peu plus solitaire. Elle se reproduit de mai à juillet, suivant la température de l'eau, dans les herbiers. C'est une des rares occasions où elle se fait remarquer. Elle qui est d'habitude si discrète. On a fait trop de bruit ? Je suis vraiment désolée. J'espère que les voisins ne se sont pas pleins. Marie-Charlotte est un poisson de fond. Elle adore fouiller la vase pour y trouver sa nourriture. Des petits crustacés, des mollusques, des larves d'insectes aquatiques ou des vers de terre qu'elle trouve sur les bords. Mais je mange aussi des végétaux, je tiens à ma ligne. Il n'est pas rare de remarquer des petites bulles d'air qui remontent à la surface de l'eau lorsqu'elle fouille la vase. C'est ainsi que les pêcheurs peuvent identifier sa présence. La tanche se pêche d'avril à septembre, lorsque les eaux sont plutôt chaudes car l'hiver, elle se pose sur le fond et vit au ralenti. Oui quand même, il fait trop froid pour bouger. Il existe une multitude de techniques pour essayer d'attraper des tanches. C'est un poisson très musclé et combatif qui ne se laisse pas faire. Ah bah oui, qui s'y frotte si pique ? Vous pouvez pêcher la tanche à la grande canne, c'est la pêche au cou, ou au moulinet avec un flotteur, c'est la pêche à l'anglaise, ou encore avec des petites cages en métal ou en plastique contenant de la morse, un mélange de farine, c'est la pêche au feeder. Sa friandise préférée, les vers de terre. Mais Marie-Charlotte raffole aussi des asticots rouges et des grains de maïs. Son autre pêche est mignon, tout ce qui est sucré. Elle raffole du sucre, du caramel, du miel, du pain d'épices, le chocolat. C'est pour cela que les pêcheurs aromatisent leur mélange de farine. Vous allez me faire passer pour une grosse gourmande, mais j'aime aussi les fruits, surtout les fraises. Quel que soit l'appât, le pêcheur devra être patient, car la tanche est timide, voire méfiante. Il faudra souvent attendre de très longues minutes avant que Marie-Charlotte daigne pointer le bout de son petit museau. La suite de mes aventures, c'est tes parents qui te la raconteront. A tout de suite !